Ce mercredi 26 octobre 2022, dans les 12 coups de midi sur TF1, Stéphane revenait pour une 68e participation. Le maître de midi a fait quelques confidences à Jean-Luc Rechman sur son enfance. Il avoue qu'il était turbulent à elle, école et haine, écoutez pas en classe. Le candidat a ramené des photos de lui enfant. Dans ce numéro, Stéphane affrontait Emma, Kwame et Pierre. Lors des deux manches, le maître de midi a été provoquant du L&S, en est sorti avec SUPS à chaque fois pouvant ainsi « Realizer » un coup de maître à 30 000 euros. En demi-finale, Stéphane dispose de pierres avec 30 secondes de plus. En finale, le maître de midi ne « Realize » pas de coup de maître, mais remporte malgré tout 3 000 euros. Face à elle, étoile mystérieuse, dont la valeur S, élève à 32 616 euros, après avoir pensé à Jean-Rénaud la veille, il la propose Christophe Lambert, mais en vain. La cagnotte de Stéphane S, élève à 293 652 euros. Cette édition des 12 coups de midi a été suivie par 2,70 millions de téléspectateurs, soit 34 parts de marche sur les 4 ans et plus, dont trenturent la cible commerciale. Sur une semaine, le jeu anime par Jean-Luc Reichman est en baisse de 1 point. En frontal, Laurence Boccolini sur France 2 « Avec tout le monde veut prendre sa place » a convaincu 1,57 million de personnes, soit 18,8 L, ensemble du public. Stéphane tentera de maintenir son rang de maître de midi ce jeudi 27 octobre dans les 12 coups de midi sur TN. Stéphane tentera de maintenir son rang de maître de maître de maître de maître de maître de maître.